Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de Ask Dregot. Tu as des questions, j'ai peut-être les réponses. On commence avec Batun du 06 qui me dit Est-ce qu'il faut longtemps pour s'habituer à la douleur sur les tibias ? Il a fait 10 ans de full contact et il vient de passer en K1 Rules. Il a des bleus sur les tibias et des bosses depuis 2 semaines qui ne s'en vont pas. Eh bien oui, il faut longtemps pour s'habituer. Moi ce que je recommande c'est du travail au sac de frappe sans y aller trop fort, il faut y aller progressivement. Si on va trop fort, on va justement se faire des bleus comme toi et après ça va ralentir l'entraînement parce qu'on ne va plus pouvoir frapper aussi facilement. Donc il y en a qui proposent la méthode dure, continue et puis tu vas t'habituer, tu serres les dents. Mais il y a des techniques, on va dire, un petit peu plus intelligentes je trouve. C'est voilà, d'y aller progressivement. Ne pas hésiter bien sûr à avoir ces protèges tibias à l'entraînement et puis arriver le jour de la compétition. Normalement, en fonction de la classe dans laquelle tu combats, il y a des classes où il va y avoir des protèges tibias. Donc ce n'est pas normalement un souci immédiat pour toi à avoir. Question suivante de Toufik qui me dit « Salut Greg, ça fait presque 8 mois que je fais de la boxe taille et je ne sais même pas utiliser ma hanche et donner un coup de pied correctement. Peux-tu m'aider et me conseiller ? » Alors, ça c'est un problème fréquent, l'utilisation de la hanche. Pour moi, c'est souvent lié aussi au pivot du pied d'appui. C'est-à-dire qu'il faut bien faire pivoter son pied d'appui. Il faut que ce soit le talon qui se déplace vers l'avant et pas les orteils qui reculent. Donc c'est vraiment le talon qui va pivoter. Ça va permettre de plus facilement passer sa hanche. Après, il y a des exercices spécifiques où on va pouvoir améliorer ça. Mais normalement, il faut essayer d'en parler à ton professeur. Si c'est un bon professeur, il va te donner des conseils pour améliorer ça. Et puis surtout, il faut que toi, dans ton entraînement, tu te focalises sur ça. Si tu as identifié que c'était un problème pour toi, plutôt que de faire juste des coups de pied, à chaque fois, essaye de te concentrer sur cet aspect-là pendant quelques temps. et tu vas voir que normalement, rapidement, ça va s'améliorer. Quand on a déjà conscience d'un problème, c'est le début de la solution. Après, il faut mettre en pratique, il faut être patient, il faut faire beaucoup de répétitions, mais des répétitions, comme je dis, vraiment en essayant d'améliorer, en prenant son temps, d'analyser son mouvement, pas juste faire des répétitions comme ça bêtement, sinon en général, on ne progresse pas. Question suivante me vient de Ben, qui me dit, salut Greg, je souhaite m'entraîner au sac de frappe à domicile. Travailler à la puissance et les kicks, cependant, je ne peux pas installer un sac de frappe chez moi pour diverses raisons. Les sacs de frappe autoportants, pas autopotants, sur pied, donc, sont-ils une bonne alternative ? Connais-tu d'autres moyens ou outils pour travailler les frappes en puissance ? Oui, moi, je pense que les sacs autoportants sont bien, mais il faut un modèle qui soit avec une base vraiment solide, surtout si on veut travailler en puissance, donc il faut qu'il y ait un gros réservoir, qu'on va remplir d'eau ou de sable. La difficulté, après, c'est que, de toute façon, il sera fixe. Si tu mets un sac qui est vraiment avec une base lourde, il va être difficile à placer, donc, dans tous les cas, tu vas devoir le laisser tout le temps au même endroit, mais je pense que c'est possible. J'ai vu des clubs aux Etats-Unis où ils font des cours entiers que sur des sacs comme ça, les Wavemasters, je crois, et ça a l'air de tenir la route, donc c'est une bonne solution. Après, je n'ai pas 36 autres choses à te proposer. Tu peux, si tu as un partenaire, t'acheter un gros bouclier de frappe, et puis, il va te tenir le bouclier, et tu pourras frapper dessus, travailler ta technique. L'avantage de ça, c'est que, lui, il peut bouger, te faire réagir, donc, voilà. Si jamais tu peux avoir un partenaire, je te recommande d'acheter un bouclier, c'est un travail aussi super intéressant. Dernière question pour aujourd'hui, Jean-Baptiste qui me dit, salut, alors ma question est simple, il arrive parfois que certains combattants se jettent lors des assauts. As-tu des techniques pour contrer cela, et donc éviter d'être débordé ? Eh bien, oui, il faut déjà, première chose, garder son calme. Quand il y a quelqu'un qui est à fond et qui est hyper agressif, ou un débutant qui fait un peu n'importe quoi, il ne faut pas rentrer dans son jeu, et, pareil, céder un petit peu à la panique, parce que l'autre fait n'importe quoi. Il faut garder son calme, être mobile, bien monter sa garde si ça vient dans tous les sens, comme ça, on va pouvoir éviter de se faire surprendre, bien se protéger. Et puis, souvent, les gens qui sont agressifs, si on est mobile, on va les pousser un petit peu à faire des erreurs, parce qu'ils vont être toujours un petit peu loin, donc ils vont faire des mouvements plus grands, plus télégraphés, pour essayer de toucher, et donc on va pouvoir voir les ouvertures. Si on est sur de la box pied-point, il faut aussi utiliser sa jambe avant, ça permet de stopper la personne, sa jambe avant, sa jambe arrière, mais je préfère en général la jambe avant, avec des front-kicks, des coups de pied de côté, si c'est autorisé, ça peut être des façons savates, des chassés aux genoux, voilà, il y a plein de solutions, donc il faut se rappeler que la première barrière à passer pour ton adversaire, normalement si tu es en pied-point, c'est tes jambes, et surtout, il faut être mobile en permanence, donc il faut avoir une position aussi, qui va te permettre d'être mobile, et puis quelque chose que je recommande, et qu'on peut pratiquer en shadow, c'est de s'entraîner aussi à boxer en reculant, beaucoup de pratiquants qui savent uniquement frapper sur place, ou avancer, mais qui ne savent pas, et ne travaillent pas la boxe en reculant, et c'est quelque chose d'hyper important, notamment quand on se retrouve dans ce contexte, où on a quelqu'un d'agressif, qui avance beaucoup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si toi aussi tu veux que je réponde à une de tes questions, va sur mon site gregotte.com, tu as un lien en haut de la page, dans le menu, c'est marqué pose ta question, tu cliques dessus, tu me laisses ta question, et si j'ai une réponse, et bien je filmerai la réponse pour toi, allez salut, à très vite ! Sous-titrage ST' 501